Bonjour les chercheurs astucieux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Ma Carrière en Main. Je suis Jeff Carlotti, spécialiste en orientation et en recherche d'emploi par le plaisir. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question, parlez-moi de vous. Donc tout d'abord, je tiens à vous préciser que cette question, elle est très très vague. C'est même pas une question, c'est une affirmation, c'est une proposition, parlez-moi de vous. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de suivre les conseils d'Olivier Waraud, les conseils qu'il donne dans son livre, sachez-vous vendre. Le résumé est disponible sur mon blog Ma Carrière en Main, je vous invite à y aller pour le lire dans le détail. Et dans ce livre, Olivier Waraud vous conseille de poser des questions aux recruteurs afin de comprendre plus précisément quelles sont ses attentes. Parce que typiquement, imaginez que vous ayez fait dans votre parcours de la communication, des achats, du commercial, que vous postulez un poste, je dirais, je sais pas moi, dans la qualité, prenons un exemple au hasard. Peut-être que le recruteur, il attend pas que vous lui racontiez tout votre parcours. Peut-être qu'il se dit, ben tiens, ce qui ressemble le plus à la qualité, c'est tout ce qui était le domaine des achats, parce qu'il y a des procédures à suivre. Posez-je la question, est-ce que vous souhaitez, monsieur le recruteur, que je vous parle des trois types d'expériences que j'ai eues, achats, commercial, etc. Ou est-ce que vous souhaitez que je me focalise sur un type d'expérience en particulier, et si oui, lequel ? Le fait de poser des questions, vous allez mieux comprendre les attentes du recruteur, et vous allez pouvoir, du coup, pas lui parler de choses qui ne l'intéressent pas, et par conséquent, capter son attention. C'est du sur-mesure. C'est comme vous êtes un tailleur, vous prenez les mensurations avant de produire le costume. Il y a des recruteurs, comme Amélie, qui intervient avec moi à l'association des anciens étudiants de l'IAE d'Aix-en-Provence. Eh bien Amélie, elle, Borel, elle insiste, elle ne donne pas de précision, elle attend de voir ce que le candidat va répondre. Dans ces cas-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous vous entraîner à l'avance, à préparer un pitch, et pour ce faire, le moyen le plus simple, vous prenez votre téléphone, vous mettez sur trois minutes, et vous répétez une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, quinze fois, jusqu'à ce que ça se rôde, et que vous ayez trouvé un pitch qui vous correspond. Typiquement, vous pouvez raconter votre parcours très brièvement. Imaginez que je veuille viser un poste en bureau d'études logistique, par exemple, je pourrais très bien dire, écoutez, j'ai fait l'école centrale de Lyon, avec une spécialité dans tout ce qui est management des opérations industrielles et logistiques, puis j'ai commencé par faire de l'ingénierie méthode chez Toyota et chez Poclin Hydraulics. J'ai ensuite décidé de partir dans le monde du conseil pour avoir des projets où il y avait beaucoup plus de rythme, et pour avoir davantage d'impact, et c'est pour ça que j'ai intégré l'entreprise de conseil Vincia. Et puis, dans cette entreprise, je me suis rendu compte, quelque part, qu'on n'avait pas de vision de A à Z sur les projets, donc je suis passé chez un client qui était un prestataire de services en logistique, donc il y avait de la réponse à appel d'offres, mais après de l'implémentation, du coup, on avait des projets pour des clients, donc il y avait du rythme, il y avait des forces en jeu, et on voyait de A à Z, on avait une vision et une action sur tout le projet. Donc j'ai trouvé un compromis. Donc je vais vous expliquer, en fait, les différents postes que vous avez eus et pourquoi vous avez réalisé les transitions. Pour expliciter le sens que chacune des transitions professionnelles que vous avez eues, vous trouvez du sens a posteriori, pour rassurer le recruteur. Je vous donne une dernière technique. Celle-ci, je la flexionne tout particulièrement après, voilà. Il faut que vous soyez OK pour la mettre en place, mais si vous vous sentez OK, si vous assumez les conséquences, vous pouvez le faire. C'est de sortir quelque chose auquel le recruteur ne s'attend pas. Typiquement, moi, ce que je pourrais faire, une présentation que j'avais établie, c'est que je dis au recruteur, écoutez, moi je suis comme une éponge. C'est-à-dire que d'abord, vous me trempez dans l'eau, j'absorbe, c'est-à-dire que j'écoute, je pose des questions, je même prenne du sujet. Puis après, c'est comme si je ressortais l'éponge de l'eau. Il y a tout l'excédent d'eau qui coule, c'est-à-dire que là, je vais synthétiser. Et après, comme l'éponge qu'on vient essorer, je vais rendre mon eau, c'est-à-dire que je vais transmettre. Donc moi, ma qualité phare, c'est celle d'absorber des informations, de synthétiser et de transmettre. Voilà, c'est une des façons que vous pouvez utiliser pour vous présenter, à savoir celle d'utiliser un objet. Et là, vous êtes sûr de sortir du lot. Donc voilà les chercheurs astucieux, j'espère que je vous ai donné suffisamment de billes pour répondre à cette question de présentez-vous. Et puis je vous dis à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine si tout va bien. En attendant, inscrivez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos, et allez jeter un coup d'œil sur mon blog Ma Carrière en Main pour avoir davantage de contenu méthodologique. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.